Apprendre une langue c'est un engagement sur plusieurs mois donc il faut être sûr de faire le bon choix Et pour cela je pense pas qu'il faut écouter à son coeur comme beaucoup de gens aiment bien le dire Mais plutôt écouter à son estomac Si comme tout le monde tu kiffes les pâtes et les pizzas tu peux apprendre l'italien Ou alors si t'es plutôt comme nous et que t'adores la paella, le chorizo tu peux apprendre l'espagnol Si ton truc c'est plutôt les sushis tu peux apprendre le japonais Ou alors peut-être que tu préfères le guacamole donc tu vas plutôt t'orienter vers le mexicain Et si tu kiffes l'huile de palme dégeulasse tu peux t'orienter vers le brésilien Tu m'entendais ça ? All right everybody Donc premièrement si tu parles pas des gens encore anglais But what the hell you doing on this video ? Come on leave it now and just go learn English What are you doing ? Non non c'est broma Non mais stop, s'il te plaît tu peux rester pour le Le watch time Ouais Plus sérieusement si tu ne parles pas encore anglais Il y a plusieurs possibilités Soit tu te demandes Tu sais tu es encore déjà en train d'apprendre l'anglais Mais tu te demandes qu'est-ce que je vais apprendre quand j'aurai fini Donc ça peut être une bonne question Pour pouvoir planifier à l'avance et avoir une certaine vision d'ensemble sur le futur Voir tu es en train d'apprendre l'anglais mais ça commence à te lasser Et t'aimerais accompagner d'une autre langue que t'as envie d'apprendre en même temps Ou alors tu parles déjà anglais couramment Donc le premier cas c'est de te demander est-ce que tu es un membre de ta famille Qui parle une langue que tu ne parles pas Donc par exemple on va dire Grégoire il a 17 ans Il a un oncle qui s'appelle Jean-Francis Il a des origines italiennes Ouais je sais que Jean-Francis c'est pas du tout italien Mais il y a un problème Donc Jean-Francis il est italien Il ne parle pas tellement bien français Il a du mal à communiquer avec Grégoire Donc c'est vraiment une raison valable Si vous vous reconnaissez dans le cas de Grégoire Bah c'est ça que vous devez apprendre Maintenant vous pouvez aussi vouloir apprendre une autre langue que l'anglais Pour par exemple votre business Pour votre peut-être votre CV Pour votre vie professionnelle Donc ça peut être extrêmement utile d'avoir une autre langue que l'anglais A votre à votre Ajouter une autre langue à votre arc A votre arsenal Je sais pas comment dire j'aime plus l'expression Mais bref t'as compris Et donc avoir une langue qui te démarque des autres Parce que l'anglais c'est de plus en plus commun Entre les mortels, entre les humains Donc parmi ces langues intéressantes Pour votre CV et votre vie professionnelle On peut retrouver par exemple L'espagnol Le mandarin Le russe Même si avec l'actualité c'est limite limite Et ce sont déjà des langues qui vous démarquent des autres Comme je l'ai dit Et extrêmement parlées dans le monde Et extrêmement utiles Peut-être que ce qui vous intéresse C'est de voyager Et que c'est pas pour faire Du remplissage de CV les langues Dans ce cas là Premièrement l'anglais c'est évidemment la langue Pour voyager, pour prendre l'avion etc Mais les autres langues peuvent être très utiles C'est aussi l'espagnol Si vous voulez surtout voyager en Amérique latine Que vous pourrez après compléter du portugais évidemment Pour aller au Brésil Et si vous voulez plutôt voyager dans les pays d'Asie Dans ce cas là Vous allez plutôt utiliser le mandarin Le japonais ou le russe Et si vous voyagez plutôt en Inde Ce sera l'anglais Maintenant si vous voulez voyager en Europe Ça va être plus compliqué Puisqu'il y a tellement de langues différentes Que je vois pas comment vous allez tout apprendre A moins que vous voulez devenir hyper polyglotte Comme certains Il y en a qui parlent plus de 15 langues Bon c'est pas notre cas Mais ça existe Mais par contre ça veut vraiment être un travail De toute une vie Donc je pense pas que c'est ça que vous voulez faire Donc les langues principales Les plus pertinentes à apprendre Après l'anglais Il y a évidemment l'espagnol Car les espagnols N'ont pas la réputation d'être excellents en anglais Un peu comme nous les français Mais peut-être en pire L'italien Ça doit être un peu la même chose Et ce sera déjà des langues Qui vont vous servir Pour aller dans la majorité des pays d'Europe Parce que l'anglais va pouvoir servir Pour le reste Par exemple en Slovaquie C'est un pays Où il y a peu de gens Je crois qu'il y a quelques millions d'habitants Et de bien les gens qui vivent là-bas Ne parlent pas que Slovaque Ils parlent aussi l'anglais Excellemment C'est vraiment parmi les meilleurs en Europe En anglais Puisqu'ils sont obligés Ils n'ont pas d'autre choix Que d'apprendre l'anglais Puisque leur pays est tellement petit Que professionnellement Ils seront extrêmement limités Et même dans toute leur vie Ils ne pouvant jamais Dans leur voyage parler slovak Personne ne les comprendra Et donc vraiment Une grande partie de la population Est bilingue A au moins un niveau courant Et vraiment sont 10 000 fois mieux Mais 10 000 fois meilleurs Que les français en langue C'est pour ça que les pays De l'est de l'Europe La majorité des pays d'Europe Qui sont assez petits Comme on l'a dit Avec la Slovaquie Vont parler très bien Les langues qu'on a citées précédemment Donc la prochaine langue Que vous allez apprendre Pourrait aussi être une langue Liée avec une culture A laquelle vous êtes attaché Particulièrement Avec notamment le japonais En ce moment c'est à la mode Un peu les mangas Et ce genre de choses Peut-être que vous êtes un fan de manga Voire que vous en avez vu Des dizaines Voire des centaines Il y a même des gens A qui ça arrive C'est vrai que c'est fou Et donc ça peut être Extrêmement intéressant Et ça va vous rester Vous allez rester motivé Lors de votre apprentissage Du japonais Et ça peut être N'importe quelle culture Que vous affectez particulièrement Et de manière générale Pour apprendre une langue Il faut vraiment aimer ça Ça va être un plaisir Et donc si vous adorez les mangas Vous pourrez apprendre cette langue Sans faire d'efforts Ça va vous devenir Votre moment préféré De la journée Quasi presque Donc voilà Ou alors Un autre exemple Ça peut être le coréen On sait qu'il y a beaucoup de gens Qui sont de plus en plus Accros à la K-pop Donc voilà Personnellement J'en connais dans mes amis Les K-pop addicts Voilà Je sais pas si ça se dit L'expression existe vraiment Mais donc si c'est votre cas Bah pourquoi pas apprendre le coréen Maintenant Pour aussi voir Quelles langues sont les plus rapides à apprendre Peut-être que tu es vraiment impatient De dire Dans quelques mois là Dans 6 mois J'aimerais parler une nouvelle langue Ce serait hyper cool Et bien dans ce cas là Tu vas te tourner plutôt Vers les langues dites faciles Mais c'est celles qui ressemblent En plus au français Donc Dans ce cas pour nous Ce sera les langues comme L'espagnol L'italien Le portugais Donc voilà C'est vraiment les pays Juste en dessous de nous Qui ont des origines Vraiment similaires Des langues latines Il y a beaucoup de mots transparents Et ce sont des langues dites Indo-européennes Donc c'est Un peu l'origine de la langue Voilà C'est l'histoire Et aussi On peut inclure Dans un groupe Qui est un peu différent Mais qui reste assez abordable Et ce sont les langues Dites germaniques Donc il y a l'anglais Qui n'est pas tellement Difficile à apprendre Et aussi L'allemand Qui est plus difficile Que l'anglais et l'espagnol Mais qui reste une langue Abordable Comparé à des langues Du style Le chinois Ou le russe Qui sont vraiment Très exosiques Très différentes De celles qu'on a l'habitude De côtoyer Donc si vous voulez Apprendre une langue Au contraire Pour vous la péter Et pour impressionner vos amis Ce sera les langues Plutôt de l'Asie Donc qui ont des Systèmes d'alphabets différents Et qui vont vraiment Vous faire tout reprendre Depuis zéro Donc oui Comme le russe Le chinois Le mandarin Tu as dit Et le cohérent Et le japonais Maintenant Si vous ne regardez Que vous êtes Des anglais natifs Et bien pour vous L'allemand Devrait être assez facile À apprendre Mais de manière Signolaire L'espagnol Ne sera pas trop Inaccessible Et les langues Les plus difficiles Resteront Les langues venant d'Asie Même si vous allez Pourvoir vous la péter Ça a l'inconvénient De prendre tellement De temps à apprendre On parle d'au moins Une année Même si vous apprenez De manière très efficace Et donc Ce sera certainement Pas le chiffre Le nombre de langues Que vous allez parler En total Et plutôt La qualité Et donc À quel point Les langues sont impressionnantes Bon à ce stade Bon à ce stade là La vidéo Si tu ne sais toujours pas Quelle langue Tu veux apprendre Et bien je te dirais D'écouter ton instinct Voilà De faire Quelle langue Me donne envie Je sais pas Le coréen Je trouve que ça C'est bien Bah ça me ferait plaisir De l'apprendre Bah voilà Pourquoi pas se lancer là-dedans Ou alors c'est l'espagnol Que vous trouvez Que la sonalité Elle est C'est chantant Et que c'est beau Bah pourquoi pas Apprendre cette langue Fini sur une fois Un peu cliché Ouais voilà On est des traîtres Mais on espère Que cette vidéo Vous a aidé à choisir La prochaine langue Que vous allez apprendre Si c'est le cas Vous pouvez mettre Un petit like Ça vous ferait vraiment Plaise Et vous abonner A la chaîne Sachant qu'on publie Des vidéos Sur l'apprentissage De langues Tous les dimanches On essaie vraiment Publier régulièrement Vous pouvez nous laisser En commentaire Quelle langue Vous avez décidé De commencer À apprendre À partir d'aujourd'hui Voilà On pourra faire Un sort de petit sondage On peut voir Si ça va nous intéresser Et on répondra À tous les commentaires Et si on a un conseil Qu'on a oublié De donner dans la vidéo Bah vous pouvez le donner En commentaire Et ça pourra servir À d'autres personnes Donc voilà C'est tout pour cette vidéo Merci d'avoir regardé Jusqu'au bout Et on se dit À la semaine pro Apprends idiomachs Passe Ciao